Salut à tous, c'est Amok. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des rentrées de ce mois de mars. Du coup, il y a mars et début avril. Je fais un petit tour en début avril dans les magasins. Donc comme d'habitude, un peu de tout, de la PS3, un peu de PS2, un peu de PS4 et un peu de Master System. Voilà, je vous présente tout ça après le générique. Donc comme d'habitude, on va commencer avec les jeux les moins intéressants en premier. Donc vous allez voir, il n'y en a pas non plus énormément vu que j'arrive sur la fin. Là, je m'estime assez content. Ce mois-ci, j'ai quand même trouvé une bonne dizaine de jeux PS3. Voilà, ce qui n'est pas rien parce que ça devient de plus en plus compliqué. Des amis m'en ont trouvé aussi, ils sont aussi, mais du coup, ils sont encore chez eux. On attend qu'il y ait assez de jeux pour pouvoir faire les envois. Donc on commence avec une série de jeux où il en manque encore pas mal. Donc les Thinkstar. Donc j'avais rentré le volume 3 il y a peu. Là, j'ai pu trouver le volume 2. Donc je trouve que c'est des Thinkstar pas hyper courants, ceux-là. Sans dire qu'ils sont rares, mais pas hyper hyper courants. Et le Thinkstar Motown. Donc celui-là, je ne sais pas s'il est sorti chez nous. Je suppose que oui, parce que c'est 4 langues au dos. Mais j'ai l'impression qu'il est plus courant en Belgique. D'ailleurs, je l'ai acheté un belge, celui-ci. Donc pareil, pas hyper courant celui-ci. Après, je vais remercier Maxime. Tu te reconnaîtras. Donc il m'a trouvé 3 petits jeux par chez lui. Donc il m'a pris le Hit Your Stage Dance. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du gros gros Hit là. Mais bon, il est faux pour le full set. Donc celui-ci, je ne dirais pas qu'il est rare. Mais pareil, on ne le trouve pas dans tous les cas, je trouve. D'ailleurs, on est en fin de full et je ne l'avais toujours pas. Peut-être parce que je ne vais pas mettre plus de 5 doigts dans cette merde aussi. Il m'a aussi trouvé le NHL 2K9. Donc là, je pense que les NHL, j'arrive au bout. Donc jeu de hockey, vraiment pas ma cam. Déjà, jeu de sport, ce n'est pas trop mon truc. Mais jeu de hockey, encore moins. Et le dernier, le Madden NFL 15. Donc pareil, les Madden, je crois que ça y est, j'ai la série au complet. Pareil, un peu chiant. C'est moins courant que des FIFA. Donc on en voit, attention. Mais bon, voilà, c'est des séries un peu à la manière de Tiger Woods. C'est un peu chiant à finir. Enfin, c'est un peu chiant à finir, ce genre de série. Alors, on va passer avec deux petits imports. Donc j'ai fait une commande, vous allez le voir, de jeu PS4. On a fait une commande groupée avec des amis. Et du coup, il y avait un jeu PS3 qui n'est pas sorti chez nous, qui n'était pas trop cher. Donc du coup, je me suis laissé tenter. Donc, c'est... Alors, je ne sais pas exactement son titre, mais je pense que c'est Sengoku Basara quelque chose. Donc c'est un spin-off de la série. Je crois que c'est un spin-off sur un héros en particulier du Sengoku Basara qu'on connaît. Donc qui est sorti assez tardivement, je crois, sur la play. On avait regardé, je crois que c'est 2016. Donc la jaquette, elle est vraiment sympa. Donc c'est du moussou. Donc clairement, moi, je l'ai pris pour la cover et pour le délire d'avoir une pièce parce que ce n'est pas sorti en pâle. Et parce que c'était à 5 ou 6 euros. Voilà, c'est plus un délire. Moi, ce n'est pas trop ma cam, ce genre de jeu. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas, ça fait une petite pièce exotique. Voilà pour cet import. Après, j'ai fait un échange et j'ai pu récupérer Magus qui est un TPS de mémoire. Il faudrait que je vous revois parce que je l'ai fait. Le pire, c'est que j'ai fait ce jeu en démat il y a peut-être 6-7 ans. Donc là, je l'ai eu à l'échange. Donc c'est un jeu US, une exclue US de mémoire. Vraiment pas très courant et assez cher généralement. Il a pris une certaine petite cote. Mais le jeu, c'est une vraie purge. Mais vraiment, il est très, très, très mauvais. C'était un jeu réputé pour les platines faciles. Je l'avais fait à l'époque. Mais vraiment, c'est plus une pièce de collection. De toute façon, celui-là est scellé. Moi, je ne l'ouvrirai pas, je n'y rajourai pas à ce jeu. Et voilà, c'est plus une pièce de collection qu'un jeu à faire. Le jeu est très mauvais. Mais voilà, c'est le côté collection qui a pris le dessus. Et alors là, une rentrée assez exceptionnelle. C'est la même personne avec qui j'ai fait un échange. Donc, il m'a trouvé, enfin, un Bob l'Éponge. Alors, ce n'est pas la version Full FR. Mais c'est quand même la version FRNL. Donc, je suis vraiment ravi. Parce que c'est un jeu qu'on a vraiment du mal à trouver sur PS3. Je pense qu'il fait partie des 5 jeux les plus galères à choper sur la machine. Donc, je suis vraiment très content de pouvoir enfin rentrer ce titre. Donc, il en reste encore quelques-uns dans ma collection. Enfin, dans mes manquants qui sont bien galères à trouver. Mais voilà, je suis débarrassé de celui-ci. Et ça fait plaisir. Donc, voilà pour les jeux PS3. Donc, comme je vous l'avais dit, pas énormément de choses. Donc, sur la commande groupée du Sengoku Basara, j'avais pris deux jeux PS4. Donc, deux Shoot Them Up. Donc, on va commencer avec Battle Garrega. Donc, c'est un portage, si je ne dis pas de bêtises, du Battle Garrega de Dreamcast. Donc, après, je ne sais pas s'il y a eu une amélioration graphique ou si c'est juste qu'ils ont porté le jeu tel quel. Si c'est comme le Ghost Blade HD, le travail avait été cool. Vraiment, Ghost Blade HD, j'ai beaucoup aimé la version PS4. Donc, à voir ce que ça donne. Voilà, je me suis laissé tenter. J'aime beaucoup les Shmups. Donc, je pense que c'est une belle pièce et un bon jeu à posséder. Alors là, le second sur PS4, c'est clairement un petit craquage. Donc, je me suis pris le Aleste Collection. Donc, celui-là, vraiment, il n'est pas donné. C'était dans les 60 balles à la sortie de mémoire. Donc, il reprend le Power Strike 1 et 2 de la Master System. Donc, je vais vous montrer Power Strike si je l'ai sous la main. Alors, attendez deux secondes. Je vais essayer de le trouver rapidement. Évidemment, j'aurais pu le préparer à l'avance, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, Power Strike, donc, merde, de la série D Aleste. Donc, le premier sur Master System, c'est celui-ci. Qui cote déjà un petit peu. Mais alors, le 2 sur Master System, c'est juste hors de prix. Je crois que maintenant, en complet, on dépasse les 300-350 euros. Donc, ce n'est pas pour de suite. Et il y est dans cette version. Donc, là, on a le Aleste, le Power Strike 2. Et après, je crois qu'on a les versions Game Gear. Donc, c'est plutôt cool. Donc, Aleste, une grosse série de Shmups assez connue. Connue, notamment le Moucha Aleste sur Megadrive, qui est un des meilleurs opus, je crois. Mais voilà, moi, Power Strike, j'aime beaucoup. Et donc, cette compil, j'ai craqué en tant que fanboy. On passe à la PS2. Donc, PS2, je me suis pris 4 petits jeux ce mois-ci. Je recommence doucement la PS2, mais vraiment des trucs ciblés à pas trop cher quand je vois passer. Donc, je me suis pris un petit Space Invaders Anniversary. Donc, voilà, je l'ai pris parce qu'il n'était pas trop cher. J'en avais déjà un de Space Invaders sur PS2. Donc, là, au moins, ça complète la série. Voilà, et puis, c'était 5 balles, quoi. Donc, je ne me suis pas ruiné et j'aime bien la cover. J'ai pris les deux Baldur's Gate Dark Alliance. Donc, voilà. Pareil, je les ai trouvés à prix très, très corrects. J'en ai eu pour moins de 10 balles les deux. Donc, je me suis laissé tenter. Je me suis dit, pourquoi pas, ça fait deux pièces sympas dans la collection. Et le dernier sur lequel je me suis laissé tenter. Donc, idem, dans la commande groupée du Alès Battle Garrega et le Bassara, il y avait aussi sur leur site en neuf, donc de l'US, le Megaman X Collection sur PS2 en neuf sous blister. Donc, pareil, j'ai dû payer ça, je ne sais plus, 15 euros, je crois. J'avoue que, voilà, quand on fait une commande, il y a quand même pas mal de frais de port à payer quand on commande là-bas. Donc, voilà, j'ai rentabilisé en mettant des trucs en plus. Et je me suis dit, c'est toujours, clairement, c'est pour la collection. Voilà, c'est toujours sympa, ce genre de pièces. Donc, je me suis laissé tenter. Et on finit par deux petits jeux Master System. Alors, ce n'est pas des gros hits. On va commencer avec un petit Olympic Gold. Donc, bon, voilà, jeu de sport. Vraiment, je n'y jouerai certainement jamais. Clairement, là, c'est des jeux plus pour le full. Et avec ça, j'ai pris un petit Transbot. Donc, Transbot, je l'ai déjà fini. Enfin, fini, si on peut dire. C'est un jeu à scoring. Donc, il n'y a pas de réelle fin. Mais il y a, on va dire, on peut s'inventer une pseudo fin quand on tue un boss en faisant un truc spécial dans le jeu. Voilà, j'y ai déjà joué. Je l'ai reçu il y a quelques semaines. Je l'ai déjà poncé un petit peu. Donc, petit shoot them up. 1,86 m. Donc, voilà, à l'ancienne, on va dire. Voilà, voilà, pour les rentrées de ce mois-ci. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert certaines petites choses. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !